... Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne. Aujourd'hui on parle manga et je vais vous présenter la trilogie nuisible. La scénariste est Masaya Okazuno et les dessins sont faits par Yu Satomi. C'est aux éditions Kana et je vous présente donc les couvertures. Voici le tome 1, le tome 2 et le tome 3. L'histoire est celle de deux personnages. Vous avez d'un côté le héros lycéen classique qui s'appelle Roishi et de l'autre la petite nouvelle du lycée très belle, mystérieuse qui s'appelle Kikuko. Alors Kikuko elle m'a beaucoup fait penser au personnage de tome et de Junji Ito. Après la comparaison s'arrête là parce qu'en fait, alors moi je m'attendais vraiment à lire quelque chose comme du Junji Ito mais pour ceux qui connaissent c'est beaucoup moins dérangeant quand même, en tout cas de prime abord. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller découvrir cet auteur japonais, surtout si vous aimez l'horreur. Je vais vous mettre juste ici quelques couvertures de ces livres que vraiment j'ai préférés. Pour l'histoire, et bien ça commence lorsque l'on découvre Ryoichi qui est un lycéen comme je l'ai dit et qui fait des étranges cauchemars, à moitié monstrueux, avec beaucoup de cadavres. Dans ces cauchemars, une jeune femme est constamment là. Elle est à la fois humaine et à la fois monstre. Alors vous imaginez bien que lorsque Ryoichi voit arriver dans son lycée, cette jeune femme qui ressemble très pour très à son cauchemar, il va se poser quand même pas mal de questions et ressentir un certain malaise. D'ailleurs j'ai trouvé l'arrivée du Kikuko au lycée un petit peu tiré par les cheveux. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que sinon je vous en raconte un petit peu trop sur l'histoire. Après, ceux qui ont lu l'histoire, je veux bien qu'on en parle. Donc envoyez-moi un message. Parallèlement à ça, la ville va être envahie petit à petit par des insectes qui deviennent très agressifs, voire même qui commencent à attaquer les animaux de compagnie et les humains. Vous l'aurez compris, la belle Kikuko y est peut-être pour quelque chose dans cette histoire. Et le mystère autour d'elle ne va faire que s'épaissir au fur et à mesure des pages. Alors autant j'ai été assez surprise par les deux premiers tomes, parce que non seulement ils sont moins gores que ce que je pensais, mais en plus ils sont un tout petit peu plus lents que ce que j'aurais aimé peut-être. Enfin, autant le troisième tome est vraiment l'apothéose de la série. Et rien que pour ce tome-là, je vous conseille vivement de le lire. L'histoire est très bien construite globalement, mais vous avez vraiment cette montée en puissance avec les deux premiers tomes et cette explosion dans le troisième avec énormément de révélations, énormément de... Enfin, l'histoire prend tout son sens dans le troisième tome et celui-là m'a carrément réjouie. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on échappe au personnage manichéen. Toutes les grandes figures de ce récit ont une histoire super intéressante. Et si vous n'aimez pas les petites bêtes, vous pouvez quand même le lire. Pour moi, c'était une excellente lecture, même si je m'attendais à un tout petit peu plus d'horreur, en tout cas au début. Les illustrations sont juste magnifiques. Toile d'araignée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous n'avez pas trop peur des araignées. Et ça gratte. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'espère que vous allez dignement fêter Halloween. En attendant, allez acheter vos livres chez votre libraire. Et moi, je vous dis, allez, à la prochaine. J'aurais aimé peut-être... Autant le... Sous-titrage Société Radio-Canada